Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. C'est l'Europe qui a développé le système de géolocalisation le plus précis au monde, Galiléo, lancé en 2003. Le volet spatial de Galiléo s'achèvera en 2020, il comptera alors 30 satellites au total. Galiléo a mobilisé 5 milliards d'euros en septembre dernier, il était déjà utilisé par 200 millions de personnes. Et maintenant en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Basé à Limoges, Lavrule, Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin, se définit comme un point de liaison entre le monde industriel et la communauté scientifique. C'est aussi un incubateur de jeunes entreprises. Ces fonds nous permettent d'avoir un impact beaucoup plus important, puisqu'on utilise notamment le FEDER pour la partie incubation. La partie incubation, on est à travers cette activité au plus proche des projets. Et grâce au soutien de l'Europe, nous arrivons à obtenir des taux de survie des entreprises qui sont supérieurs aux moyennes nationales. L'agence touche des fonds européens qui permettent de financer des formations, l'intervention de consultants pour améliorer le développement des start-up. Les fonds FEDER représentent 163 000 euros, plus du tiers du budget. Eh bien, ça nous apporte effectivement des subventions publiques. Les fonds européens sont des fonds publics. L'incubateur est financé à la fois par des fonds publics et des fonds privés. Et ça nous permet d'accomplir notre mission, de payer quelques formations aux incubés par exemple, de payer des consultants de haut niveau de temps en temps. Ça nous permet de pouvoir développer ces entreprises tout simplement. Et nous permet effectivement de pouvoir faire vivre cet incubateur, de pouvoir aider aussi les incubés dans notre mission. Et sans l'Europe, effectivement, ça serait beaucoup plus compliqué. En 10 ans, l'Avrulle a accompagné 112 projets, dont plus de la moitié se sont avérés viables. Aujourd'hui, on reçoit un Italien né au Luxembourg qui enseigne en France. Dario Battistella, moi je suis professeur de sciences politiques spécialisé en relations internationales à Sciences Po Bordeaux. Je suis de nationalité italienne, né de parents italiens qui avaient émigré au Luxembourg. Et c'est le regroupement familial autorisé par le traité de Rome en 58, qui est à l'origine directe de mon existence, si l'on peut dire. Je me sentirais plutôt citoyen du monde, cosmopolite, beaucoup plus qu'européen, et a fortiori italien ou français ou luxembourgeois, là où je suis né. Le Luxembourg est une monarchie, c'est un grand duché, mais c'est là où j'ai connu l'école républicaine, aussi contradictoire que cela puisse paraître. C'est-à-dire que si je suis arrivé là, je suis arrivé, c'est parce qu'à l'école j'ai eu toutes les possibilités d'être reconnu comme un bon élève et un bon étudiant, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose en France. Voilà, je crains... Moi, je suis venu en France, je ne vous le cache pas, parce que j'ai été influencé par les professeurs du lycée, et donc leur présentation de la Révolution française, des valeurs, des idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Donc je suis de la France plutôt que l'Allemagne, parce que quand on vient de Luxembourg, on peut choisir aussi l'Allemagne, vu qu'on est parfaitement bilingue. Moi, j'ai toujours voulu venir en France, et là, j'ai découvert que peut-être la devise égalité est moins bien traitée que la liberté en France. J'ai ma mère et mes deux sœurs qui habitent toujours au Luxembourg. Je pense qu'il y a une conception d'apparence sincère, europhile, mais je pense qu'il y a aussi pas mal d'instrumentalisation de l'idée européenne. L'Europe, elle représente une solution trouvée un peu par défaut après la Seconde Guerre mondiale pour ne pas répéter les guerres suicidaires franco-allemandes des trois générations précédentes. Je pense que c'est plus une raison négative qui est à l'origine de son existence qu'une raison plus positive. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leurs expériences. Je m'appelle Raphaël, j'ai 19 ans, et je suis dans la deuxième année de fac à Dublin, et je fais un bachelor en économie et en pilote. À Dublin, comparé à Bordeaux, je dirais que ça sort beaucoup plus en club et en boîte, au lieu que t'as la place des maisons et tout ça. Je m'appelle Julien Kuhn, je suis à l'université de Warwick et j'étudie l'économie, la politique et les relations internationales. Les Anglais, il y a un peu la culture, travailler dur, mais faire la fête aussi, dur quand ils sortent. C'est vrai qu'ils sortent pas mal au final. Après, ça dépend de chaque personne, mais eux, ils sortent quand même trois fois par semaine, ce qui est énorme. Moi, personnellement, j'aime pas sortir autant, donc je sors une fois par semaine. Et après, en fait, Warwick, c'est un peu spécial parce que c'est un campus au milieu de nulle part. Autour, c'est la campagne et la ville la plus près, où ils vont sortir, etc., c'est à 20-30 minutes. Et donc, il faut aller là-bas, mais en plus, on a pas mal de choses, on a des petits bars et tout. J'ai fait mon bac au IB américain, donc ES, et ça fait maintenant quatre mois, plus ou moins, que je suis à l'université de Bath, en économie. Moi, je suis Eastwood, en fait, donc c'est l'accumulation la moins chère pour des chambres en solo, quoi. J'ai des collègues, bien sûr, tout autour, donc il y a 13 personnes avec moi, mais on est tous, du coup, dans le campus, vraiment, c'est un campus qui est vraiment serré, resserré. Puis on est sur la colline, on a 17 000 élèves, je crois bien. Et du coup, on est sur la colline, en fait, qui surplombe la ville de Bath. Et en 10 minutes, même pas, on est en centre-ville. Même si ça fait cher de descendre tous les jours, tous les week-ends, ça vaut le coup. Et puis, c'est vraiment une bonne ville avec les clubs, tous les clubs sont sous-terrains. Sous-titrage Société Radio-Canada